Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un conte populaire africain, Raffara. On raconte qu'elles étaient trois filles d'un même père. La plus jeune était douce et gentille. Les deux aînés la jalousaient et le voulaient du mal. Un jour qu'elles cueillaient des morels dans les bois, les deux méchantes filles s'enfuirent en abandonnant leur petite sœur. Bientôt, la nuit descendit sur la forêt. Les forêts s'emplirent de bruits étranges. Tout devint obscur. La fillette tremblait de peur. Elle finit pourtant par s'endormir. Mais le monstre trimob surgit à la première lueur de l'aube. Il s'empara de la malheureuse enfant et l'emporta à travers bois. Tu seras ma fille, Raffara, dit-il. Je serai Raffara ta fille puisque le sort en a décidé ainsi, répondit la fillette. Mais trimob n'avait nullement l'attention de traiter Raffara comme sa fille chérie. Il l'enferma dans son antre et la gavade des nourritures les plus appétissantes. Son projet était de la déguster lorsqu'elle serait bien grasse et bien dodu. Chaque jour, trimob partait à la recherche de nourriture en recommandant à Raffara de nourrir à personne. Et chaque jour, il revenait les bras chargés de mets délicieux pour sa fille. Chaque soir, sous prétexte de l'embrasser comme le ferait un bon père, il lui sentait les côtes pour savoir si elle serait bientôt à point. Et chaque soir, Raffara le suppliait. Mon beau trimob, laisse-moi rentrer au village pour rassurer ma famille. Patience, chère petite, je t'y conduirai bientôt, lui répondait trimob. Mais c'est au village des morts qu'il avait l'attention de l'amener. Une nuit, tandis que le monstre ronflait comme dix soufflés de forgerons, une petite souris se glissa sous l'oreiller de Raffara. « Raffara, petite mère ! » dit la souris. « J'ai faim, donne-moi un peu de riz. » Raffara tendit aussitôt à la souris l'écueil qui était sous son lit. « Merci ! » dit la souris. « Puisque tu as bon cœur, je vais t'aider. Si Trimob te trouve ici demain, il te mangera. Lève-toi et fuis immédiatement. Mais si je fuis, il me rattrapera. » dit-elle la fille. « Emporte ce bâton, cette pierre et cet œuf. Et en chaque occasion, écoute ton intuition. » dit encore la souris. Raffara ouvrit doucement la porte et gagna la forêt, tenant contre son cœur les trois cadeaux de la souris. Lorsque Trimob se réveilla et se dirigea vers le petit lit de bambou où dormait habituellement Raffara, il le trouva vide. Il piqua une colère terrible. « Heureusement que Raffara est déjà loin ! » se dit la souris qui observait le monstre depuis sa cachette. Mais Trimob avait un flair remarquable. Il eut vite fait de retrouver la trace de la fillette et de la rejoindre, car elle courait dix fois plus vite qu'elle. « Je te tiens ! » grogna-t-il en levant les bras pour la saisir. Raffara jeta alors le bâton derrière elle en disant « Cher bâton, cadeau de la souris, transforme-toi en lac. » On raconte qu'aussitôt le bâton se transforma en lac. Vaste et profond qui mit la fillette à l'abri du monstre. Mais pas pour longtemps, car Trimob avait une bouche énorme. À chaque gorgée, il avalait le contenu de mille jars. Et quand il fut de nouveau tout près d'elle, la fillette se souvint de la pierre et la jeta en disant « Cher pierre, cadeau de la souris, transforme-toi en forêt ! » On raconte qu'aussitôt une immense forêt se dressa entre Raffara et le monstre. Mais Trimob avait une queue puissante et tranchante comme une hache. Il eut vite fait d'abattre tous les arbres de la forêt et de rattraper la fillette. Raffara jeta alors l'œuf en disant « Cher œuf, cadeau de la souris, transforme-toi en montagne ! » On raconte que la fillette se retrouva aussitôt au sommet d'une haute montagne. On raconte aussi que Vovondreo, grand oiseau aux ailes puissantes, passait par là et que Raffara l'aplat. « Vovondreo, gentil oiseau, prends-moi sur ton dos et ramène-moi dans mon village. Je te promets en récompense des pierres de toutes les couleurs qui feront scintiller ton plumage. » Vovondreo, qui avait un plumage plutôt terne, accepta avec joie. Il emporta Raffara sur son dos et la déposa devant la case de ses parents. Raffara décora les ailes de Vovondreo de mille pierres précieuses, puis elle salua le bel oiseau qui s'envola vers d'autres sues. On raconte que le père fut rempli de joie quand il retrouva sa fille chérie, mais que sa colère fut terrible lorsqu'il apprit que ses deux aînés avaient abandonné leur petite sœur dans la forêt. Il voulut leur couper la main, mais Raffara le supplia de les épargner. « Soit, » dit le père, « je vous fais grâce, mais s'il vous arrive encore d'être jalouse et méchante, c'est le coup que je vous trancherai. » On raconte enfin qu'en grandissant, Raffara devint si jolie que le fils du roi la demanda en mariage. On raconte même, mais ceci, c'est une autre histoire. Raffara. Raffara. Adieu.